Je crois que le Prince Igor, c'est à côté de Boris Kordunov et Eugène Onyegin l'opéra le plus joué en Russie. C'est vraiment, comme Boris Kordunov, un peu l'opéra national quelque part, l'opéra politique sur les grands mythes russes, le pouvoir et la société, le peuple. Il y a toujours le tsar ou le prince ou le roi et le peuple et aussi avec tout ce qui représente la politique. C'est la guerre, c'est la misère, c'est les famines, tous les problèmes qu'un roi doit s'occuper. Le peuple toujours représente ses sentiments collectifs. C'est pour ça que je pense que le public a cette sympathie avec le chœur, parce qu'il représente les sentiments collectifs. Au niveau instrumental, le Prince Igor est un peu complexe parce que presque rien n'est orchestré par Borodin. Les idées musicales, les mélodies, c'est une beauté, le Prince Igor. On ne se fatigue jamais de l'âme russe qui sort de danse. C'est la qualité de grand Mussorgsky, grand Tchaikovsky. C'est presque hypnotique. La difficulté de cet ouvrage, ce n'est pas seulement technique, chanter surtout les prologues avec ses chants sans vibrato, orthodoxes, homophones, etc. Mais surtout de transmettre les sentiments de l'ouvrage parce que dans l'opéra russe, surtout le chœur doit transmettre la rage, la pitié, la nostalgie. La nostalgie est importante dans l'opéra russe. Mon métier de chef de chœur, c'est surtout la préparation des répertoires avant qu'on arrive dans le plateau. C'est un métier très varié. C'est-à-dire connaître, étudier la musique avec les artistes, étudier les textes, savoir voir un peu quelles sont les difficultés techniques de chaque spectacle et surtout le style des ouvrages. C'est aussi d'adapter techniquement toutes ces voix qu'on a merveilleuses à chaque style historique de la musique. Et les voix très différentes aussi. Exactement. On a un grand chœur de 110, 113 personnes avec des voix extrêmement différentes. Même pas seulement le style, mais aussi de réunir dans un sens. On doit évidemment partager la même vision. Quelque part, on peut dire un chef d'orchestre et un metteur en scène peuvent avoir deux visions différentes parce que c'est visuel et puis le reste, la musique c'est autre chose, ça peut être deux choses qui se rencontrent. Dans l'idéal bien sûr, il faut être d'accord aussi avec le metteur en scène, ça serait l'idéal, qu'on n'a pas tous les jours. Mais évidemment, les chœurs, c'est comme l'orchestre, c'est notre langage, c'est notre partie de parler ensemble. Une des caractéristiques du chœur de l'Opéra de Paris, c'est justement la flexibilité qu'ils ont un peu dans tous les répertoires. Et comme on a un rythme de travail tellement serré, on doit justement adapter immédiatement les idées des chefs d'orchestre à ce que nous, on a préparé peut-être pendant des mois. Bien sûr, avant que je voie le chœur, il faut au moins que nous on se voie pour qu'on se mette d'accord sur beaucoup de choses. Les choses basiques, comment je bats quelque chose ou après sur la repartition des voix, parce que quelquefois ce n'est pas très clair. Mais dans les ouvrages de répertoire ou dans ces cas, on sait déjà, on se connaît très bien. Moi, je sais très bien ce qu'il veut avant de commencer. On a une confiance maintenant. On se connaît tellement bien que moi, je peux te faire confiance. Comment tu prépares ? Et tu sais que ça va dans quel sens il faut travailler. La préparation pour une nouvelle production, on met une reprise, c'est toujours la même chose. Je commence avec les solistes, qui font la majorité, avec la mise en scène. Après, je commence à travailler avec l'orchestre. Et en même temps aussi, je vois le chœur parfaitement préparé. Après, on ne travaille vraiment que des nuages. Et le reste, ça se voit dans la mise en scène, surtout, une fois que je vienne, pour justement intervenir, pour aider le chœur s'ils ont besoin, pour des raisons acoustiques, raisons de décor, raisons de positionnement, dans la mise en scène, des choses. Et puis, évidemment, il y a les italiennes, c'est les répétitions avec orchestre et chœur. Et puis, surtout, les scènes-orchestre avec le chœur, où avec les mouvements, il faut mettre ensemble. Et je crois à ça, aussi pour toi et les artistes, c'est le plus dur travail. Mais ce que tu fais très bien, c'est, soit tu es sur scène avec les artistes, pour les aider. Quelquefois, elles entendent mal l'orchestre, quelquefois, elles ne voient pas me battre. Et tu règles des choses. Dans les scènes-orchestre, où on a très, très peu de temps, alors tu changes un peu la position des gens, où tu leur dis, attention, tempo ici, et regarder là, écouter là, monter un peu le retour de l'orchestre, baisser un peu, c'est trop fort. Tu es partout. On fait un peu vieux couple, déjà, maintenant. On se connaît tellement bien, on connaît bien nos interactions. Quand il faut dire quelque chose qu'il ne faut pas dire, et tout ça, ça marche très, très bien. On a une confiance extraordinaire. Dans 25 ans de carrière, je n'ai jamais eu ça. Une relation avec un chef de chœur, je pense que le résultat, après, le public peut voir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.